Le mois sacré du ramadan entre dans sa dernière ligne droite et ses dix derniers jours sont les plus cruciaux. Les musulmans emboîtant le pas au prophète et ses compagnons font de cette période un moment intense de piété. Durant ces dix derniers jours du ramadan, les musulmans doivent multiplier les prières, les actes cultuels surégatoires et les actes de charité, la lecture du Coran. C'est une occasion aussi de se laver de toutes les mauvaises actions et erreurs commises et se rapprocher d'Allah le Tout-Puissant. Les dix derniers jours du ramadan sont surtout marqués par Laylat Al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit à travers laquelle les fidèles se consacrent entièrement à l'adoration d'Allah, au repentir et l'imploration pour que Dieu leur réalise leurs souhaits les plus intimes. Dans ces dix derniers jours du ramadan, Dieu nous a offert une nuit exceptionnelle, une nuit dont la grâce équivaut à mille mois. En priant avec humilité durant la nuit du destin, c'est comme si on avait prié environ 80 ans. La nuit du destin, durant laquelle le Coran a été révélé, n'a pas de date précise. Ce mystère hautement symbolique permet aux musulmans du monde entier de tenter de l'observer ces dix derniers jours, et ce en redoublant des forces spirituelles. Le Coran a été révélé, n'a pas de date précise.